Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravennet et je suis le candidat pour l'Alliance écologiste indépendante dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône aux élections législatives de juin 2017. La question qu'on peut se poser effectivement c'est la question de savoir pourquoi je ne me désiste pas en faveur du candidat de la majorité présidentielle puisque le président Macron a fait nommer Nicolas Lulot, qui est un célèbre représentant évidemment de l'écologie, célèbre militant écologiste en France. Alors la raison est assez simple en fait. Il n'est pas sûr que Nicolas Lulot ait tout à fait les coups des franches pour pouvoir remplir ses fonctions. Il n'est pas sûr qu'il ne soit pas isolé dans ce gouvernement. Il est un gouvernement très à droite, disent certains, mais enfin il y a aussi des ministres de gauche. En tout cas un gouvernement piloté par des ministres qui ont plutôt des préoccupations économiques que des préoccupations écologiques. Je veux dire que le programme de campagne du président Macron ne brillait pas spécialement par sa réflexion sur l'écologie et les ministres qu'il a nommés notamment le premier ministre ou le ministre de l'économie sont des personnalités qui sont tout à fait indifférentes aux questions de l'écologie. Donc il n'est pas sûr que la nomination de Nicolas Lulot ne soit pas qu'une nomination disons cosmétique ou pour le dire encore mieux une nomination électoraliste bien pensée un mois avant les élections législatives afin de racoler, afin de récolter les voies écologistes éparpillées après ces élections présidentielles. Manœuvre habile, peut-être. En réalité, évidemment, nous n'en savons rien, mais on ne peut pas faire un chèque en blanc à monsieur Macron sur les questions d'écologie qui, pour les écologistes, sont des questions prioritaires sur les questions économiques. Et je voudrais aussi souligner ce dernier point afin de faire réfléchir le public sur la place que l'écologie a dans le gouvernement en marche. Il est pour moi tout à fait significatif que le terme même d'écologie ait disparu du vocabulaire politique. Ce que je veux dire, c'est que si vous observez bien le titre du ministère de Nicolas Lulot, eh bien, ce n'est pas un ministère de l'écologie. C'est un ministère, selon sa dénomination exacte, de la transition énergétique et solidaire. Alors, c'est peut-être tout simplement une dénomination poétique, mais c'est peut-être aussi le signe, et c'est beaucoup plus grave, que dans ce poste, Nicolas Lulot sera restreint à une mission tout à fait limitée et qui ne correspond pas à l'idée très large, beaucoup plus profonde et véritablement révolutionnaire. Pour le coup, je me permets de plagier le dernier livre de M. Macron. Il est véritablement révolutionnaire que les écologistes se font de la politique. Donc, vous pouvez vous faire, évidemment, une idée en allant sur le site de l'Alliance écologiste pour voir un petit peu l'étendue des initiatives que nous proposons au cas où les élus de l'Alliance seraient en fonction après ces législatives. Je vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez bien.